Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Sylvie Gé, je suis ravie de vous retrouver pour toutes celles et tous ceux qui me connaissent déjà, et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis ravie de cette nouvelle connexion. Aujourd'hui j'avais juste envie, j'avais le désir de vous partager un de mes poèmes qui se trouve dans mon dernier livre, donc sur le chemin de mon âme, et c'est simplement ce partage que je voulais vous offrir ce jeudi 27 avril. Alors ce poème s'appelle « Étincelle divine ». En haut, je suis née d'une étincelle divine, il y a une éternité. À travers la galaxie, joyeuse substance originelle, je file à la vitesse de la lumière, et bien plus vite encore. Je ris et m'amuse à jouer à l'étoile filante, dans cette constellation flamboyante, où les astres, les étoiles et toutes les planètes sont mes demeures scintillantes, à tout jamais accueillantes. Je suis. Je suis une étincelle de lumière éternelle. Aucune ombre ne peut refléter ma silhouette, car je n'existe que dans la lumière divine. Lumière translucide, pureté cristalline qui inonde l'infini de ces cristaux de tendresse absolue, bulles d'amour qui explosent sans fin comme un bouquet final pour signifier son amour éternel. En bas. Le rayonnement primordial a enfanté la vie. La lumière a jailli des ténèbres et a enflammé le vivant. Tel un coup de foudre, un accouplement divin, je suis venue goûter à la vie terrestre. J'ai ouvert les yeux dans une dimension lourde et lente. Il a fallu que j'apprenne à tenir debout pour courir après les papillons. Un vague souvenir de déjà-voulu me parcourait. J'ai dû être une étoile filante dans une autre vie. Le soleil, la lune, la voie lactée, la lumière divine que je devine d'ici, je le sais, veille tendrement sur moi. Car il tombe sur terre des flamèches du brasier d'amour. Venu des cieux, elle s'invite à raviver ma propre lumière pour me souvenir de ma nature originelle. J'ai dû être une étoile. J'ai dû naître d'une étincelle divine. Il y a une éternité. En haut et en bas. Hermès avait raison. Ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Lorsque ma bouche dit l'amour, alors se diffuse l'énergie de lumière descendue à travers moi. Je suis là pour donner. Lorsque ma main caresse la blessure, alors coule de mes doigts l'énergie de la guérison cosmique. Ce qui est en haut me traverse pour se répandre en bas. Je ne suis qu'une luciole qui s'abreuve à la source de lumière. Je ne veux être rien d'autre que ce que Dieu veut que je sois. Alors l'alchimie miraculeuse du divin peut couler à travers moi pour se répandre ici bas. Il n'y a pas de bas ni de haut. la lumière est ma nature. Il y a une éternité. Je suis née d'une étincelle divine. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada